Quelque part ailleurs dans la savane africaine, le roi de la jungle est fidèle à sa réputation. Généralement au repos, il peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. Mais s'il y a bien quelque chose qui peut le tirer du sommeil, c'est la présence d'un autre mâle qui s'intéresse un peu trop à ses lionnes. Les lions vivent en troupe, avec un à trois mâles dominants, une douzaine de lionnes et leurs petits. Seul l'un des mâles est autorisé à s'accoupler avec les lionnes. Toutes les femelles du groupe sont sereines. Ces dernières partagent la responsabilité de produire des descendants et s'occupent principalement de la chasse. Elles agissent pour le groupe et s'affairent ramener des proies à leur roi en sommeillé. Il n'est donc pas surprenant que ce mâle dominant veuille ses femelles pour lui seul et que cet intrus, un mâle solitaire, veuille la même chose. Pressentant une attaque, le roi se met en place pour défendre son trône. La lutte continuera jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. L'attaque est lancée. Un coup de patte bien placé lui confère la victoire. Et la place de nouveau roi sur le trône. Sous-titrage Société Radio-Canada